Après avoir été confiné, là je me suis retrouvé chez moi, remis en question, où est-ce qu'on va aller, est-ce qu'on va pouvoir reskiller aussi en fin de saison, on est confiné combien de temps. Au bout de un mois on avait un peu plus de date précise sur la fin du confinement et du coup je me suis dit bon bah je pense que c'est le moment aussi de se retrouver avec les frères Collet et puis ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé tous ensemble à faire un gros projet. On a écrit un bout de scénario, on s'est dit ok ça ça peut être vraiment cool de faire un lien avec la situation qu'on a eu, le déconfinement, le Covid et aussi mon expression de ride sur comment j'ai vécu mon déconfinement et voilà le raconter sous un format un peu raconter une histoire. Bien de scène, voilà il fait grand beau, c'est parfait quoi. Premier jour de chute. 50 kg sur le dole, bon là là. Ok on est bon ? Ça va super vite. Ça c'est le camp de base grillade. 11h-10. C'est quoi le menu du jour alors ? C'est merguez, patates, pâtes, bananes, quatre carpes. Enfin ça s'ouvre. Allez ça tourne Ben. Ok Ben. On avait une fenêtre très courte qui était de 5 jours, quand t'as que 5 jours pour faire un tournage aussi exigeant en montagne, avec des conditions météo changeantes, avec la neige, il faut sans cesse s'adapter, 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 s'adapter. Et si t'as pas une équipe avec des personnes qui sont dédiées, ultra professionnelles dans chacun de leur domaine, et au final qui sont très complémentaires, mais il faut une équipe globale. Les mecs qui font de la caméra, ils doivent capturer le peu de moments qu'ils vont s'offrir dans la journée, les plus beaux moments, il faut qu'eux ils soient prêts. Il faut qu'il y ait un type qui soit dédié à la logistique et au repas, etc. pour pas perdre de temps. Il faut que les shapers fassent leur job de shapers, de brasser de la neige, de préparer les modules, d'écouter le rider pour corriger les courbes, etc. Et le rider, lui, il doit être focus que sur son ski. Faut que je dise à Matt qu'il achète des biens aussi. Peu nuageux, et nuageux, voire localement très nuageux le soir. Mais il n'y a pas de pluie aujourd'hui. Brise d'AVR, surageuse, en fin d'après-midi, limite punaise, je crois mille. Ah merde. Ça va ? Ouais, nickel. Vas-y. Ça va les gars ? Ah, ça va être cool l'enchaîne là. La journée d'hier, quand t'attends, tu prépares le matin, on prépare 5 kicks dans la journée. L'athlète, il arrive, les caméramans, ils arrivent. Bam ! À ce moment-là, ça se bâche tout. On reste dans le brouillard pendant 5-6 heures de temps. Tout le monde qui campe sur place, tu sais pas quoi démolir. Tu sais pas si ça va se lever, si t'attends pas pour rien. Tu sais en même temps qu'il y a l'orage qui arrive en début de soirée, alors qu'on est censé faire le shooting en Nocturne. C'est ça mon Ben ? Tu vas peut-être attendre là, non ? De quoi ? Putain ! 3, 2, 1, DROP ! Bon ben voilà, il fait bien beau. Ça fait 4 heures qu'on attend que ça se lève et ça se lève pas du tout. Ah, ça joue avec nos couilles. Une bière, un burger après, j'ai faim là. Au final, ça se lève. Là, faut que tout le monde se mette grand pas de combat. T'es en train de descendre là ? Ok, DROP dans 30 secondes. Ça se passe pas trop mal parce qu'il a quand même réussi à faire 2-3 shots avec des lumières assez exceptionnelles. Et puis après shooting en Nocturne, sous la pluie et conditions dantesques, il s'est quand même mis une ou deux giflettes. Il paraît qu'on est mieux là qu'à Brico Dépôt. Ouais, ouais, ouais. C'est de la super Gaudiot, ça. Ça, c'est de la bonne Gaudiot, ça. Mathieu Pissard à la lumière. Tu fais les bruitages à son effet de vitesse. Pour la vitesse. C'est ce qu'il laisse transpirer quand il vient à l'entraînement sur le parc. Tu sais, par rapport à plein d'autres qui sont là, les bras ballants et qui attendent que ça se passe, tu sens que lui est quand même déterminé. Il n'a pas la même énergie que certains riders. Il n'a pas la même manière. Mais là, franchement… Il n'a pas la même manière. Il est quand même sacrément soutenu. Je pense que ça, quand tu es tout seul et que tout le monde fait ça pour toi, je pense qu'il doit y avoir un truc. Il dégage quelque chose. Il est hyper respectueux, humble. Il ne se plaint jamais. Enfin, tu as envie de lui donner à Ben, parce que c'est ça qu'il joue. Ça va être crucial, hein. Je vois bien qu'on est à droite, c'est un énorme 37. À droite, en stage fish, là, en blind. C'est bon. C'est bon, oui. Tu les avais en t'assoqué, etc. Est-ce qu'elle marche ou est-ce qu'elle marche pas ? C'est ça la question. C'est la question. Direct. Oui, direct. Premier essai. Direct encore. Oui, il est sur la bande. Il est un peu comme mon chemin. Ça te plaque, bro ! 1, 2, 3, hop ! Sous-titrage ST' 501 ... ...